Sébastien Chenu, bonjour. Vous êtes déléguée nationale du Rassemblement Bleu Marine, conseiller régional des Hauts de France. Alors hier, Marine Le Pen a dû mettre fin à la polémique entre Florian Philippot et Marion Maréchal Le Pen au sujet de l'IVG. Ce n'est pas la première fois que ces deux-là affichent des positions opposées. Est-ce qu'il y a deux lignes irréconciliables au sein du Front National ? Vous allez un peu loin et je reconnais que ça passionne énormément les journalistes et un peu moins les militants et encore moins les électeurs du Front National. Non, il n'y a pas deux lignes au Front National. Il y a une ligne, un programme, une candidate. Que sur des sujets de société, en particulier en fait, en réalité ce sont des sujets de société, et puis c'est voir des nuances, ça fait partie de la vie. Dans toutes les familles politiques, il y a des nuances. Et si nous n'avions pas ces nuances, vous nous diriez, vous êtes une caserne, vous répondez par éléments de langage, vous êtes stéréotypés. Est-ce qu'on ne va pas quand même au-delà des nuances ? Puisqu'en économie, il y a quand même une ligne qui est libérale, une autre plus souverainiste. Il y a des divergences aussi sur le mariage pour tous, sur la campagne de lutte contre le sida, où justement Florent Philippot et Mario Maréchal Le Pen n'étaient pas d'accord. C'est plus que des nuances à ce niveau-là, non ? Non, vous le rappelez d'ailleurs, ce sont sur les sujets de société, c'est-à-dire ceux qui touchent souvent à l'intime. Nous n'aurons jamais autant de divergences que Fillon et NKM par exemple, ou que le Parti Socialiste, dans ce qu'il nous montre en ce moment dans l'actualité, comme exemple de division. Nous sommes unis sur l'essentiel de notre programme, c'est-à-dire la préférence nationale, c'est-à-dire la souveraineté de la France, c'est-à-dire faire en sorte que le communautarisme islamiste renonce, recule dans ce pays. Nous sommes unis sur l'ensemble des grands programmes. Sur la sortie de l'euro également ? Sur la sortie de l'euro également, mais la sortie de l'euro n'est pas le baie à bas de notre programme. Vous avez bien compris que Marine Le Pen proposera un référendum. Si l'Union Européenne ne change pas au moment de l'élection de Marine Le Pen, elle proposera un référendum aux Français. Moi je pense que l'Union Européenne changera considérablement si Marine Le Pen est élue présidente de la République. Quelle est la ligne finalement qui pourrait être majoritaire au Front National quand on regarde ces deux-là, Florian Philippot et Marion Maréchal Le Pen ? On a vu qu'au dernier congrès, Marion Maréchal Le Pen avait obtenu un score écrasant par rapport à Florian Philippot. Ça veut quand même dire qu'elle compte quand même beaucoup dans le parti, ses positions comptent beaucoup ? La ligne majoritaire, c'est celle qui a été actée au congrès, c'est la ligne de Marine Le Pen. Je rappelle que c'est elle notre candidate, elle notre présidente et c'est elle qui a fait acter sa ligne lors du dernier congrès. Marion Maréchal jouit d'une vraie popularité, on peut le comprendre. Elle est jeune, intelligente, elle s'appelle Le Pen, elle est parlementaire, elle a beaucoup d'atouts et elle contribue beaucoup et avec beaucoup de talent je crois au fait que Marine puisse gagner demain l'élection présidentielle. Vous dites la ligne de Marine Le Pen, c'est elle qui a été arrêtée au congrès, mais justement, c'était pas la même ligne que Florian Philippot sur l'IVG. Au contraire, Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen partageaient la même ligne qui était un des remboursements partiels. On se souvient aussi qu'en 2012, Marine Le Pen défendait l'IVG de confort, enfin qu'elle regrettait justement l'IVG de confort. Elles avaient donc les mêmes positions jusqu'à ce que Marine Le Pen change d'avis ? Vous savez, je crois que Marine Le Pen l'a expliqué elle-même, elle a donné un certain nombre de gages à Bruno Golnich et à ses équipes après son élection à la tête du mouvement et sa désignation la dernière fois aux dernières présidentielles. Elle a composé avec l'équipe de Bruno Golnich et il y avait dans le package cette proposition-là qu'elle avait retenue et qu'aujourd'hui elle n'a pas retenue dans son programme présidentiel. Elle a évolué tout simplement parce que notre société a évolué et qu'aujourd'hui nous considérons qu'il ne s'agit pas d'une mesure prioritaire. Nous considérons qu'aujourd'hui il y a d'autres enjeux en France que de parler de l'IVG. Nous laissons ça à François Fillon en réalité. C'est lui qui a allumé le feu sur ce sujet-là parce que lui, il a une position particulièrement floue. Le moins qu'on puisse dire c'est que Marine Le Pen n'a pas de position particulièrement floue sur ce sujet. Elle a juste changé d'avis. Elle a évolué, elle a indiqué qu'aujourd'hui elle ne souhaitait pas réouvrir ce dossier. Je crois que c'est tout à son honneur. Je crois que l'ensemble des femmes françaises sont attachées à l'interruption volontaire de grossesse et à son remboursement. C'est la position de Marine Le Pen, c'est la position derrière laquelle notre mouvement, nos militants, nos candidats, nos électeurs se rangent. François Fillon lui est beaucoup plus flou. Il envoie des signes beaucoup plus difficiles à comprendre à certains sur cette position-là. Il a lui-même des positions sur les sujets de société particulièrement flou. Alors sur la question de l'IVG, on va écouter Louis Alliot qui s'est exprimé en radio ce matin et vous réagissez. D'abord, ce n'est pas l'IVG, c'est le remboursement de l'IVG. Donc sur le principe c'est qu'on ne touche pas à la loi veille. Oui, mais ce n'est pas quand même la même chose. Ensuite, je ne pense pas qu'au moment où la France connaisse une crise avec le terrorisme, une insécurité majeure, ce soit un sujet de préoccupation majeure. Je vous assure que pour les femmes c'est un sujet de préoccupation majeure. Bien sûr, mais vous avez raison. C'est pour cela qu'évidemment, aujourd'hui, tout le monde soutient Marine Le Pen dans cette analyse-là et que l'on ne discute pas d'une position qui a été tranchée. Position tranchée tardivement du coup. Position tranchée, position assumée. Louis Alliot résume particulièrement bien cette position de Marine Le Pen. Je veux dire qu'effectivement, il serait dommage qu'au vu des difficultés auxquelles sortent notre pays depuis un certain nombre d'années, on consacre autant de temps à un débat qui, à mon avis, a été tranché depuis fort longtemps dans la tête des Français. Ce débat-là aussi, ça permet d'aller pour vous chercher l'électorat féminin ? Écoutez, je pense que l'électorat féminin sera sensible à plusieurs choses. Peut-être d'avoir une candidature féminine, mais surtout au fait que Marine Le Pen est celle qui défend le mieux la place de la femme dans cette société. Il ne fait pas bon, dans certains quartiers, être une femme, vouloir s'habiller comme on le souhaite, déambuler comme on le souhaite, vivre comme on le souhaite, sans être sous le joug d'une certaine pression communautariste. Eh bien, Marine Le Pen veut faire renoncer, veut faire reculer le communautarisme. À travers cela, elle veut défendre la liberté des femmes. Je rappelle le débat sur le burkini, d'ailleurs, cet été, que nous avions dénoncé nous-mêmes. Il y a Gilbert Collard qui a évoqué l'idée d'une primaire au Front National. Est-ce que finalement, ça ne pourrait pas permettre d'avoir ces débats-là ouvertement et de s'expliquer et de définir une ligne plus claire ? Il y a deux choses. Il y a la capacité d'avoir des débats dans un mouvement. Ça se fait chez nous au moment du Congrès, donc pas de problème pour avoir des débats. Je pense que chacun est libre dans notre mouvement. J'en suis l'expression, d'ailleurs, de pouvoir interpeller ses responsables sur différents sujets. Et puis, la primaire, c'est quand même fait pour des gens qui n'ont pas de leader prédésigné, qui n'arrivent pas à trouver leur leader. D'ailleurs, c'est le cas de la droite, c'était le cas du Parti Socialiste. Ils ne réussissent pas à trouver un leader. Nous, au Front National, chez Marine Le Pen, au Rassemblement de la Marine, le leader, il a été naturel, c'est Marine Le Pen. Elle a été élue présidente du mouvement, élue présidente du mouvement. Je rappelle que, par exemple, Jean-Christophe Cambadélis, lui, n'a pas été élu au Parti Socialiste. Marine Le Pen a été élue, elle est candidate. Il n'y a pas de contestation, et que ce soit Marion, Florian ou l'ensemble des cadres du mouvement, tous la soutiennent à 100%. Personne n'est déloyal avec notre candidate, contrairement aux autres familles politiques. On va écouter Jérôme Chartier, lui, il trouve que ça donne de l'unité, la primaire. Cette primaire avait été annoncée comme un foyer de division en droite et qu'on n'avait pas la culture du rassemblement. Et là aussi, on a prouvé exactement l'inverse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la droite part unie, rassemblée non seulement derrière une personne, mais en plus, sur le plan idéologique. Et ça, je dirais que c'est très rassurant pour la famille politique qui est la mienne. Marion Maréchelle Le Pen dit que François Fillon pose un problème stratégique au FN et estime que c'est le candidat le plus dangereux. Est-ce que cette position-là, elle est partagée au sein du FN ? Moi, ce n'est pas mon analyse. Je pense qu'on peut avoir différentes analyses sur nos adversaires. On peut penser que certains sont très dangereux ou d'autres moins. Moi, je pense qu'en réalité, François Fillon coche toutes les cases du candidat qui, pour nous, est un candidat souhaitable. C'est-à-dire qu'il défend une mondialisation à outrance, il défend le CAC 40. Il est très antisocial dans le sens où il défend très peu les préoccupations du peuple de France. Il a des positions floues sur le communautarisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, il a un bilan qui ne plaide pas en sa faveur. Moi, je crois au contraire que François Fillon a des positionnements qui lui feront fuir une certaine partie de l'électorat. En particulier, l'électorat populaire qu'il méprise souverainement. Mais le côté conservateur ne peut pas séduire une partie de votre électorat ou l'électorat catholique ? Moi, je ne traite pas les gens en fonction de leur communauté, puisque vous parlez de l'électorat catholique. Je ne reconnais pas de communauté, donc je n'enferme pas les gens dans des présupposés. Je pense simplement que François Fillon est l'homme du renoncement. Il a construit son parcours politique planqué derrière d'autres. Et puis, il a toujours renoncé aux idées qui lui avaient permis d'avancer. Il a renoncé au souverainisme planqué derrière Philippe Séguin. Il a renoncé à la politique de Nicolas Sarkozy alors qu'il devait la mener. François Fillon, en réalité, est un homme de renoncement. Et il est déjà en train de nous le démontrer, puisqu'on se demande d'ailleurs où est passé François Fillon, qui n'assume pas vraiment ses propositions sur la sécurité sociale ou la hausse de la TVA ces derniers jours. On va écouter justement Jérôme Chartier qui s'est exprimé au sujet de la sécurité sociale. La sécurité sociale est en déficit et que la situation n'est plus tenable. Aujourd'hui, il y a une part de ce qu'on appelle les complémentaires santé qui complètent le remboursement de l'assurance maladie, pour faire simple. Et cette part-là, elle doit aussi être régulée. Et lorsque François Fillon propose une agence de régulation des complémentaires santé, ça veut dire qu'il veut s'intéresser à cette question, notamment sur le coût de la complémentaire santé pour les familles. Troisième élément, il l'a dit et il l'a redit, le principe de la sécurité sociale pour François Fillon, c'est une sécurité sociale qui protège véritablement tous les Français et qui les protège bien. Est-ce que vous êtes rassuré face à ces propositions ? Pas vraiment et je trouve ça complètement flou. D'ailleurs, on voit bien, Jérôme Chartier patauge un peu, on nous parle de complémentaires santé, on nous parle de sécurité sociale pour tous les Français, puis en même temps on dit qu'on va tout changer. En réalité, ils ne savent pas très bien où ils en sont. Ils ont compris que leur proposition était non seulement inadmissible, mais entraînerait de graves difficultés dans le pays. D'ailleurs, François Fillon lui-même est très silencieux. Alors, il a le choix. Ou il continue sur ses positions particulièrement clivantes. Et moi, je ne donne pas cher de son sort. Ou il recule et il correspondra à l'image que nous avons de lui, l'homme du renoncement. J'ajoute que les liens qui unissent François Fillon à Henri de Castres, ancien président du groupe AXA d'assurance, me paraissent être bien malvenus lorsqu'un candidat à la présidence de la République a pour premier objectif de s'attaquer justement à l'assurance maladie. Vous critiquez quand même beaucoup François Fillon, vous en faites votre adversaire principal évidemment. Vous minimisez beaucoup en fait le danger que pourrait être François Fillon. Pourtant, dans les sondages, on voit bien que Marine Le Pen a perdu presque 10 points depuis que François Fillon a été désigné comme candidat de la droite. Est-ce qu'il ne faut pas quand même vous inquiéter un peu ? Alors nous ne devons pas lire exactement les mêmes sondages. Moi je note que François Fillon n'a pas gagné un point depuis sa désignation. Marine Le Pen a fortement baissé en tout cas. Il est en tous les cas dans la sphère auxquelles les candidats de droite classique étaient. Il n'a pas profité de cette primaire. Non, François Fillon est notre adversaire. Il est normal que nous le mettions face à ces contradictions. Nous ne le sous-estimons pas. Nous ne sous-estimons d'ailleurs aucun adversaire. Nous savons que l'action présidentielle est une bataille difficile. Nous, notre objectif est de convaincre l'ensemble des Français, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelles que soient leurs origines politiques, géographiques, personnelles, de la pertinence de notre projet, c'est-à-dire rendre la liberté aux Françaises et aux Français. Est-ce que c'est pour contrer François Fillon que Marine Le Pen durcit son discours sur le refus de scolariser les enfants clandestins par exemple ? Je crois que nos positions sont connues depuis très longtemps. Le refus de scolariser les enfants clandestins, la préférence nationale dans un certain nombre de possibilités qu'offre notre pays, est une marque de fabrique, je crois, du discours de Marine Le Pen depuis très longtemps. Ce serait d'ailleurs assez amusant qu'on vienne sur ce terrain-là aujourd'hui, que d'autres de nos adversaires viennent sur ce terrain-là aujourd'hui, après l'avoir eux-mêmes dénoncé et eux-mêmes combattu. Est-ce que ce n'est pas un peu populiste ? Est-ce que vraiment quelques enfants clandestins peuvent mettre en faillite la République ? Il y a des symboles dans la République. Le fait que la France se transforme en pompe aspirante et donne le sentiment à des populations étrangères qu'ici c'est un Eldorado où tout est possible est un symbole qu'il faut mettre à terre. Non, nous n'avons plus vocation à accueillir qui que ce soit sur notre territoire, encore moins de façon clandestine. Après des mois d'abstinence médiatique, Marine Le Pen est revenue dans les médias. On l'a vu à 20h au Grand Jury RTL, au Salon du Cheval notamment. Quel est son calendrier ? Quand va-t-elle multiplier les meetings par exemple ? Marine Le Pen a un calendrier qui est défini depuis assez longtemps. Je crois que cette cure médiatique chagrinait beaucoup de monde. Les journalistes se la disputaient. Elle a choisi de reprendre la parole maintenant que la primaire de la droite est finie et au moment où François Hollande a annoncé son retrait. Ce calendrier lui permet aujourd'hui de réouvrir un espace de discussion avec les Français pour porter son programme. Elle part en Outre-mer, en Guyane, ces jours-ci et puis ensuite à la rencontre des Français car notre candidate a fait son slogan « Au nom du peuple, une marque de fabrique » et c'est bien au nom du peuple qu'elle ira voir les Françaises et les Français là où les autres ne vont plus, là où les autres ne vont pas et elle commencera très rapidement. Marine Le Pen va en Guyane, elle aurait renoncé à se rendre aux Antilles. Ça veut dire qu'il y a des territoires de la République où une candidate à la présidentielle ne peut pas se rendre ? Non, Marine Le Pen n'est pas une femme à renoncer à quoi que ce soit. Si l'opportunité, la possibilité d'aller sereinement aux Antilles s'ouvre, pourquoi pas ? Il n'y a aucune raison de renoncer. Vous savez, nous sommes des gens pragmatiques. Là où il est possible d'aller porter un discours, d'aller porter une parole, d'aller développer des idées, nous irons. C'est un peu comme les médias. Si c'est pour faire du commentaire pendant cinq minutes dans des émissions, ça n'en vaut pas la peine. Lorsque Marine Le Pen arrive sur une chaîne de télévision, c'est pour proposer son programme, c'est pour discuter longuement avec... Mais c'est peut-être parce qu'elle serait assez mal reçue là-bas ? Il y a beaucoup d'anti-Front nationaux, non ? Non, je crois que les choses évoluent aussi en Outre-mère. Il suffit tout simplement de voir les résultats aux dernières régionales. Malheureusement, les questions de sécurité, parfois, prennent le pas sur des questions politiques. Mais Marine Le Pen n'est pas une femme à renoncer à quoi que ce soit. Nicolas Bell, secrétaire général du Front National, a demandé de privilégier des prêts directs au parti de Marine Le Pen plutôt qu'à Cotelec, le micro-parti de Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous pouvez vous passer des 6 millions qui sont prévus par Cotelec pour la campagne présidentielle ? Je crois que la démocratie, on le sait, coûte quelque chose. Et dans ce pays, nous, nous sommes victimes d'une absence totale de soutien des banques à notre candidature présidentielle et puis souvent à nos candidatures locales. Donc par conséquent, il faut trouver d'autres solutions tout à fait légales pour que nos candidats puissent porter la voix des Français. Lesquelles ? Eh bien, écoutez, notamment les prêts directs, etc. Je crois que, là encore, tout ce qui sera possible de faire, nous le ferons de façon à ce que nos candidats puissent se présenter devant les électeurs face à ce qu'il faut bien appeler un barrage absolu que fait le système pour empêcher nos candidats de s'exprimer. Mais vous êtes contraints de vous entendre quand même avec Jean-Marie Le Pen pour obtenir les fonds de Cotelec, du coup ? Nous ne sommes contraints de rien. Nous sommes contraints d'être imaginatifs. Et nous le serons en particulier sur le financement de nos candidats, mais également sur l'offre politique que nous présentons aux Français. Le FN a fait appel du maintien de Jean-Marie Le Pen à la présidence d'honneur. Est-ce que vous diriez, vous, que vous êtes un héritier de Jean-Marie Le Pen ? Marion Maréchal Le Pen disait hier dans une interview au GDD « Nous sommes tous des héritiers de Jean-Marie Le Pen ». J'aurais du mal à me qualifier d'héritier de Jean-Marie Le Pen puisque je suis arrivé au FN pour Marine Le Pen il y a deux ans. Donc je ne suis pas un héritier de Jean-Marie Le Pen. Je reconnais en revanche que ce mouvement existe, est né grâce à lui à un certain moment de l'histoire. Ça ne sert à rien de le nier, c'est la réalité. Maintenant, ce mouvement a vocation à être dépassé. Marine Le Pen dépasse le FN, dépasse le mouvement du FN pour accueillir les patriotes, qu'ils viennent de gauche ou de droite d'ailleurs. Merci Sébastien Chenu, délégué national du Rassemblement Bleu Marine et conseiller régional des Hauts-de-France d'avoir été avec nous ce matin. Et très bonne journée à vous.